La normale s'impose en normes, le sens n'est plus sens, l'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio-Espace Guinée, en onde depuis plus de 7 ans en Guinée. Et c'est là que je veux interpeller le peuple. Je dis bien le peuple, celui qui n'a rien à voir avec ces politiques-là. Ça doit être le combat du peuple, pas le combat de ces politiques. Je le dis encore une fois, on a reçu Cabelé ici hier. Au-delà de Cabelé, il y a Seloud Alain Diallo et peut-être d'autres acteurs qui ont soutenu les modifications constitutionnelles sous l'Ansanacompte. Et même la fameuse formule de nombre de mandats et intangibilité constitutionnelle, ils ont touché à ça sous l'Ansanacompte. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'eux tous soient devenus plus démocratiques que jamais ? Je pense qu'à un certain moment c'est le lieu pour eux de devenir humbles et de demander pardon aux Guinéens. Parce que cette dérive constitutionnelle a amené le pays là où il ne devait pas arriver. Et je le redis, il y a des acteurs importants de cette opposition qui ont été à l'intérieur là-bas. Il faut que ce soit notre combat par le leur. Parce que moi je ne leur fais pas confiance. Ils l'ont prouvé par le passé. Je ne crois pas qu'aujourd'hui ce sont de meilleurs guinéens. Ce sont de meilleurs guinéens. Quand je les vois, excuse-moi je veux rapidement terminer, quand je les vois, je vois toutes les têtes qui sont présentes sur, parce que j'ai vu une belle photo comme ça, où on voit Sidia Touré, où on voit Ousmane Kaba, Kaba encore moins. Mais on voit Seloud Alain Diallo, Mahmoud Ousila. Eux tous sont contre le troisième mandat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi j'ai dit, laissez-nous être contre le troisième mandat. Ça c'est pas votre problème. Parce qu'en réalité ils n'ont pas été contre ce troisième mandat là, sous l'ancien raconté. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il faut que le peuple soit intelligent. Ils sont candidats aujourd'hui justement, et aujourd'hui ils veulent se présenter comme les meilleurs démocrates. Quand je les entends dire, il faut qu'on protège notre constitution, c'est un texte sacré. A l'époque ils n'étaient pas sacrés. Et aujourd'hui c'est eux qui portent ce combat là. Je dis à Céboumoudo, je dis à Abdurahman Sano, je dis à tous les autres acteurs de la société civile, que ceci soit votre combat. Pour rendre une Guinée meilleure aux Guinéens, pas avec ses acteurs. Parce qu'on ne peut pas leur faire confiance sur des questions constitutionnelles. Ça c'est la vérité. Ça peut plaire, ça peut déplaire. Mais voici la vérité. Dans ce studio, j'ai dit une chose. Je la répète ce matin. Parce que j'y crois. Ça sort de mon cœur et je veux répéter la même vérité historique. Ce n'est pas une opinion. C'est une vérité de l'histoire. En 2001, il y a des cadres qui sont dans le FNDC aujourd'hui, dont Kabelé, dont Mamadou Silla, dont Céludalen Diallo, qui ont soutenu la révision constitutionnelle sous l'Ansanaconté. Le mandat était de 5 ans. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis à 7 ans et il n'y avait plus de limites. C'est 7 ans renouvelables. Jusqu'à la fin, quand tu veux. Ils l'ont fait. Et en 2001, la Guinée traversait la pire de ces crises. Le taux de chômage était le plus élevé. Relisez notre histoire. En 2001, on a donné cela. Je l'ai dit dans ce studio ici. Vérité de l'histoire. Est-ce que ça, c'est une diffamation ? Quand Céludalen Diallo, après ici, parce que moi, quand j'ai dit cela, on a dit que Tomba est un vendu. Il soutient le troisième mandat. Ah, ne l'écoutez plus. Mais quand M. Céludalen Diallo a quitté la Guinée et qu'il s'est retrouvé sur le plateau de France 24 ? Non, ne vous inquiétez même pas. Je veux dire et que les gens entendent la vérité. Parce qu'on n'aime pas la vérité dans ce pays. Regardez ce qui se passe quand il se retrouve sur le plateau de France 24. La même question lui est posée. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas ce journaliste de vendu ? C'est quoi ce complexe face à la Guinée, face aux Guinéens ? Quand un Guinéen dit, c'est un vendu. Quand un Blanc dit, c'est pas un vendu. Lui, c'est un professionnel. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Et je n'ai pas dit que Céludalen n'a pas le droit de s'opposer à cela. J'ai simplement dit deux choses. Premièrement, M. Céludalen dit allo, parce que c'est un leader potentiellement présidentiable pour la Guinée. C'est pourquoi on parle de lui le plus souvent. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il est l'humilité de reconnaître qu'il a mal agi. Première chose. Deuxième chose, et il ne l'a pas fait jusque-là. Deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'à cause de 2001, on s'est retrouvés en 2009, où le 28 septembre, 157 femmes ont été violées en Guinée. Plusieurs morts, plusieurs disparus. On ne sait même pas à ce jour où ils sont. Mais ça, c'est une conséquence de l'histoire qu'il faut rappeler quand vous êtes face aux mêmes situations de la vie. Mais si un journaliste ne peut pas rappeler l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce pays ? Bien. Je veux donc rappeler aux Guinéens, il faut que l'on sache ce que l'on veut. On peut vouloir nous salir. Parce que c'est aussi le propre de la concurrence que l'on a. On peut vouloir nous salir. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Et dans ce bout de vidéo qui a été partagé, ce que j'ai dit à la fin, que ces gens-là n'ont pas pris en compte. Ça, ils n'ont même plus écouté. Dès qu'ils ont entendu ce que j'ai dit, ils ont dit non, c'est un vendu, c'est un vendu. Ce que j'ai dit à la fin, je l'ai dit et je le redis. Je suis contre ce genre de manipulation de la Constitution. Et j'ai dit à Sekou Koundouno ce jour, j'ai dit à Abdurah Manzano, c'est normal et c'est légitime pour les acteurs politiques de se lever contre cette histoire de nouvelle Constitution. Mais je dis, il faut préserver l'intégrité de la lutte pour ne pas que l'on retombe après les événements de 2007 ici en Guinée. Il faut que la société civile préserve l'intégrité de ce combat. Voici ce que j'ai dit à cette époque. Je le redis aujourd'hui parce que je crois que c'est la vérité. Si on veut construire la nation guinéenne, entendez cela. Parce qu'on ne peut pas dire que l'État n'aime pas la justice et soi-même détesté la justice. On ne construit pas une nation. Dans le mensonge, en détestant des avis contraires, la démocratie veut que vous souffriez d'entendre la vérité de l'histoire. Et cette vérité-là, la voici. Il y a des acteurs qui se sont décrédibilisés. Il faut qu'ils demandent pardon au peuple. Il faut qu'ils demandent pardon au peuple. Un test de l'attache entre les régions et les mains de l'attache. – Sous-titrage FR 2021